bonjour adrien merci à toi pour le temps consacré à cette conversation enregistrée comme tu le sais l'idée de ces conversations c'est vraiment en fait de pouvoir rendre visible notre écosystème des partenaires soit déjà existants soit inspirants qui nous donnent envie de travailler avec eux pour la suite tu en fais partie ça fait déjà pas mal de mois voire année que je te suis je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais donc voilà du coup ce que je te propose dans un premier temps c'est d'en savoir plus sur toi tu peux me parler un petit peu d'où tu viens ce que tu fais aujourd'hui et puis après on ira un peu plus en détail sur sur tes projets du moment ok merci d'abord merci pour l'inspirant je sais pas si je le mérite mais je trouve que c'est un adjectif qui est pertinent de rechercher mérité donc mon parcours d'où je viens je m'appelle adrien de héli j'ai 35 ans je suis né donc il y a 35 ans à fontaine blot en sain et marne je sais pas si on a l'occasion d'en parler mais j'ai un petit ancrage du coup territorial à fontaine blot je pense que je suis un petit peu un local de plusieurs endroits je suis pas donc j'ai fait j'ai vécu à fontaine blot pendant les 20 premières années puis je suis allé faire des études de droit à l'île donc c'est ma principale formation universitaire de droit ou généraliste en droit privé ensuite je suis allé faire des études de finances à nantes donc voilà les deux autres lieux que j'ai c'est ville et nantes j'habite à paris en ce moment mais bon voilà on va dire quatre lieux fontaine blot mais pas plus voilà quatre et encore paris j'ai un peu du mal encore à l'accepter et donc j'ai commencé une carrière dans la finance ou plus précisément la finance bancaire c'est pas tout à fait la même chose que la finance d'entreprise classique voilà haut bas milieu de bilan à peu près tous les trucs les plus classiques dans la banque et pas qu'en France d'ailleurs parce que j'étais en Roumanie notamment c'est en Roumanie que j'ai arrêté de travailler dans la banque j'ai démissionné mon poste donc en CID donc en banque de financement d'investissement en Roumanie chez BNP pour consacrer à 100% à la première boîte que j'ai fondée qui s'appelle Willowood qui est une plateforme de financement en ligne principalement ce qu'on appelle du crowdfunding ou financement participatif mais c'est une manière un peu générique et un petit peu simplificatrice de résumer l'activité de Willowood qui fait aussi beaucoup de financement sans foule mais en ligne toujours voilà donc j'ai été peut-être pas à l'origine du projet mais j'ai rejoint très très tôt donc je pense qu'on peut quand même dire que je suis cofondateur et j'étais vraiment l'un des instigateurs de l'originalité principale de Willowood qui est le financement en échange de royalties puisque je suis le juriste créatif qui était derrière ce concept j'ai pas complètement inventé le concept de royalties bien sûr et voilà donc j'ai travaillé pendant assez longtemps chez Willowood j'ai quitté la partie opérationnelle de Willowood en 2017 tout en restant actionnaire de la structure associé offrant une vision stratégique et du conseil sur des points techniques juridiques principalement et un petit peu à représenter la structure Willowood à Paris puisque Willowood est à Nantes ce qui m'attache encore plus à Nantes et puis ensuite donc en quittant Willowood j'ai fait une différente structure autour de la notion de financement donc du conseil en financement public d'innovation donc rédiger des dossiers auprès de BPI France, l'ADEM etc j'ai travaillé dans un familier office qui était en partenariat avec Willowood et puis ensuite j'ai monté ma structure ma deuxième société qui est un petit peu l'enfant adultérin de Willowood et de moi enfin adultérin je sais pas fils naturel qui est Royalty et donc qui est aussi un système de financement royalties j'ai pas pitché Willowood et Royalty parce que je voulais aller un peu vite sur mon parcours voilà donc Royalty c'est ma deuxième société que j'ai fondée il y a à peu près un an je crois donc voilà où j'en suis aujourd'hui Génial et donc et aujourd'hui donc Royalty c'est on est vraiment sur l'idée de faciliter en fait le le montage finalement du financement du conseil c'est ça cette idée là par le Royalty est ce que tu penses Alors je vais expliquer Royalty et Willowood ensemble parce que souvent c'est plus facile de comprendre Royalty quand on a compris Willowood. Willowood c'est du financement donc tout ce qu'il y a de plus classique on va chercher de l'argent des gens qui vous confient leur argent et en échange vous vous engagez à verser quelque chose qui en l'occurrence ce sont des royalties c'est à dire un pourcentage d'un d'un référentiel qui est donc en l'occurrence la plupart du temps le chiffre d'affaires et chez Willowood c'est toujours le chiffre d'affaires donc on donne un pourcentage du chiffre d'affaires pendant cinq ans l'idée étant de faire x2 ou x3 si possible c'est un amorçage donc c'est très risqué la plupart du temps c'est un amorçage mais pas toujours et donc c'est très risqué donc c'est très rémunéré et à partir de là on a eu une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps on a un de nos clients qui nous a fait passer qui nous a fait sauter le pas sur cette idée il a dit voilà j'ai élevé beaucoup d'argent somme moyenne en fait en amorçage il a devait 125 000 euros il a eu un réflexe un peu un peu paradoxal mais qu'on voit chez beaucoup d'entrepreneurs responsables je dirais d'entrepreneurs qui ont les pieds sur terre c'est dire maintenant que j'ai de l'argent il y a quelque chose à perdre donc il faut que je fasse attention à mes dépenses alors que tant que la boîte n'avait pas d'argent en fait il n'avait pas de dépenses à faire attention puisque il n'y avait pas de dépenses et donc il faut que je trouve des moyens de faire des économies et du coup il s'est dit est ce que je peux pas prendre des prestataires des fournisseurs et les traiter comme des investisseurs leur donner des royalties aussi sachant que ça ressemble un peu à ce qu'on appelle du service for equity c'est à dire on donne des parts de capital à des prestataires mais en fait des parts de capital là aussi un entrepreneur qui a la tête sur les épaules a tendance à être réticent dans le faire donner du capital et du coup il s'est dit bon bah en fait les royalties c'est l'avantage du capital puisqu'on partage les risques et les profits mais pas l'inconvénient qui est le partage du pouvoir de la socialité etc et de la lourdeur administrative donc je vais faire rentrer pour 20 000 euros à peu près des fournisseurs prestataires principalement consultant dans les royalties ce que j'ai fait donc il a fait fictivement une levée de fonds de 145 000 euros de 125 000 puisqu'il y a 20 000 euros de prestations qui sont en flux donc ça c'est le POC le MVP enfin le petit test grandeur nature de la boîte royalty a été fait un an et demi avant son existence chez une autre société qui s'appelle Middlewood en fait on a mis ça dans un carton on l'a oublié puis on s'est dit bon tard je suis revenu j'ai rouvert le carton je dis tiens si je faisais une boîte avec ça d'accord ok super et et du coup aujourd'hui est ce que d'ailleurs peut-être que tu es le premier est ce que est ce que est ce que royalty elle même en tant que structure refait appel à au service de royalty bien sûr oui bien sûr pour deux raisons je le fais volontiers la première c'est que je pense que c'est un bon système donc il n'y a pas besoin d'accord évidemment comme c'est une jeune structure elle a quand même des moyens limités donc royalty est un moyen de démultiplier les moyens sans aller chercher de l'argent bah c'est pas mal en tout cas j'y crois et la deuxième raison c'est que j'ai remarqué chez we do good quand on a fait une nouvelle fois en 2016 pour nous même il était très intéressant d'être le propre utilisateur de son service parce qu'on envoyait l'intérêt certains intérêts qu'on n'avait pas vu on envoyait les limites on envoyait les contraintes et donc c'était bien être à la place de nos clients je pense que je vends et j'explique mieux que we do good d'ailleurs depuis que we do good a fait une émission pour le même donc royalty oui on a le graphiste qui a fait le logo il a été payé en partie en royalties l'avocate qui a déposé la marque a été payée en partie en royalties l'attaché de presse responsable la relation de presse est payée en très grande majorité en royalties du coup elle montre aussi le droit et voilà j'oublie je pense que c'est encore j'ai un réseau d'affaires aussi dont on est membre qui est payé en royalties et qui du coup ayant été à contaminer propose ça à ses membres et j'oublie certainement des trucs si on a aussi une rédactrice de d'articles de presse qui est dans mon incubateur qui est aussi entrepreneuse et qui est utilisatrice de royalties des deux côtés en fait c'est à dire qu'en tant que personne elle touche des royalties de la part de royalties oui c'est bizarre à dire comme ça pour rédiger des articles de presse pour nous et en tant qu'entrepreneuse son entreprise va verser des royalties à un fournisseur ah oui d'accord aussi à ce niveau là c'est intéressant c'est faux à quel point cette interrelation que ça génère est une forme j'ai le mot interdépendance mais c'est pas le bon terme mais comme une écologie du lien où en fait finalement voilà tu as une obligation à la fois de moyens et de résultats pour celui qui peut accompagner la structure avec qui tu contractualises avec royalties mais avec l'intérêt c'est que tu as cette idée du partenariat long terme en fait et ça c'est effectivement c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui on le voit est omniprésent dans les projets dits d'entrepreneuriat de territoire ou à impact positif c'est sa dimension on va chercher du multi partenariat public, privé, population etc et c'est comment justement les associer ensemble sachant que les structures, enfin les statuts juridiques ne sont pas tout le temps la bonne manière et là en fait tu es l'illustration de cette façon de faire autrement ça c'est super et comment dire peut-être un si tu avais un conseil de recommandation pour justement un acteur du conseil imaginons un facilitateur ou un consultant stratégique en analyse stratégique ou autre qui pourrait t'intéresser par le mode de faire, par le mode de contractualisation qu'est-ce que tu aurais comme recommandation à donner ? par le fait d'utiliser les royalties ? oui c'est ça oui le fait de faire appel à toi je pense que c'est un très bon système parce que ça donne quand même l'image de quelqu'un qui mise sur ses clients et qui sur son propre drive parce qu'il dit écoutez moi si mon travail n'est pas bon vous n'allez pas réussir puisque si mon travail est utile il va forcément agir sur votre réussite donc là en fait si mon travail n'est pas bon il ne réussit pas vous ne réussissez pas donc vous ne faites pas de chiffre d'affaires donc je n'ai pas de royalties donc c'est assez intéressant et sain je trouve parce qu'il y a des systèmes dans la finance et dans le droit qui sont sophistiqués plein de neurones, plein d'intelligence mais qui sont fondamentalement malsains ou en tout cas qui sont sains sous condition je pense à la titrisation par exemple donc là je pense que c'est très sain je pense que ça peut permettre aussi une chose qui est que les consultants ont du mal à faire de l'acquisition client ils ont peu de petits clients ils sont contents d'avoir des clients réguliers qui payent mal ou d'avoir des gros clients qui payent bien et ils ont rarement plein de petits clients qui payent de temps en temps et donc je trouve que le royalties c'est un très bon levier d'acquisition de clients pour avoir plein de références clients donc quand on a plein de références clients quand on a plein de clients on a encore plus de clients donc j'utiliserais ça du côté consultant comme un moyen d'acquérir des clients super, bon génial mais écoute ce que je te propose c'est qu'on en finisse là pour la première vidéo qu'on se retrouve dans la suivante peut-être pour zoomer un peu plus sur un projet en particulier qui te ferait plaisir de le partager ça marche merci Adrien à très bientôt vous voyez à plus à plus à plus